On est 98, donc il y a eu quelques collègues de moi qui ont fait un travail extraordinaire et dont la RDSC aujourd'hui, qui est un marché que nous suivons de bien certains mois. Donc vous allez juste suivre effectivement au niveau des hiérarchiques et des différents hiérarchiques dans l'écran. C'est une présentation qui est relativement rapide, qui est compréhensible et qui est effectivement assez rapidement. Et donc pour certains médias, vous pourriez avoir assez de présentations au niveau de la directrice de la communication d'un point de la S&P. Voilà. Donc voilà, c'est juste pour vous expliquer un petit peu le contexte d'aujourd'hui. Pourquoi la machine affranchie est intelligente ? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un contexte de totalement de digitalisation. Aujourd'hui, pas mal d'entreprises, d'institutions ont pris certains canons de transmission, des véhicules du courrier. Aujourd'hui, nous sommes là. À quoi sert la machine affranchée ? Elle sert effectivement, on appelle ça les compteurs qui sont la propriété de la Poste. Donc dans la majorité des pays, qui sont aussi néozydentaux, même peu d'une pays, qui sont aussi africains. Aujourd'hui, la Poste n'a pas forcément, on va dire, un champ d'action relativement réduit pour pouvoir, un champ d'action et un humain qui va pouvoir aller au-delà de cette formation et lui va pouvoir mettre des services construits à disposition dans les locaux de sélecteurs d'institutions ici, qui est de pour une entreprise institutionnelle. Donc voilà, les machines affranchées servent à ça et permettent surtout d'avoir un relevé de compteur. C'est le même principe qu'un compteur d'électricité. Pour consommer l'électricité, vous avez besoin d'un compteur pour pouvoir mesurer sur l'arrivée de l'électricité. Il permet à la société d'électricité de vous facturer. Donc c'est un peu le même principe. Donc là, consommer de l'affranchissement, vous avez besoin d'un compteur pour pouvoir mesurer sur l'arrivée de la S&PT. Puis alors, effectivement, on va nous savoir exactement les consommations que vous aurez consommées aussi bien pour les administrations et pour les entreprises et les entreprises. Donc, vous voyez les différents avantages qu'il y a aujourd'hui. Les machines qui sont sur ma droite, tout le monde ne le voit pas, mais vous allez leur voir une petite vidéo qui décline un peu les deux systèmes d'information qui seront en place. Donc, il y a quand même une automatisation de sécurité en matière de transmission d'information, si bien pour le client, que pour la S&PT et que pour le prestataire. Ça veut dire bientôt une transparence, au fait, qui sera mise en place pour pouvoir immédiatement savoir ce qui est dû et qui doit être payé par le client est-ce que, effectivement, la société complète des postes, va en caisser. Le troisième slide que vous voyez qui est là, c'est la présentation de la machine. C'est la gamme IES, effectivement, qui est développée par la société. On va dire qu'il s'appelait antérieurement, qu'il s'appelait antérieurement depuis 320 ans anciennement d'autres personnes de ça, c'est la société des postes. C'est une société qui existe déjà depuis 1920. C'est à tout dire plus l' contemporary. Il s'aventime des postos, fait plusieursственный Merci.